Ça fait tellement longtemps que j'ai pas tourné, que je ne sais même plus faire une vidéo. Là, j'y vais en freestyle. Je vous le dis tout de suite, ça va être chaotique. Salut à tous ! Après des vacances bien méritées, me revoilà sur Youtube. J'avoue que me remettre à tourner après une pause de plus d'un mois, bah c'est compliqué. Mais après, cette absence a été nécessaire. J'avais besoin de faire un point sur ma vie, sur mes réseaux, sur ce que je voulais en faire, parce que oui, il va y avoir des changements, mais ça je vous en parlerai plus tard. Au milieu de ce chaos, je n'en ai pas oublié de lire, et je peux vous dire que j'ai lu tout l'été. J'ai possiblement essayé de rattraper mes services près en retard, est-ce que j'ai réussi ? Non. Mais j'en ai lu beaucoup. Je pense que j'ai de quoi tenir un mois ou deux, je pense. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans l'énigmatique institution de la Chandler Academy, avec le roman Le Cercle, de Abdi Nazemian, aux éditions Milan, et c'est traduit par Georges Contant. Je remercie d'ailleurs la maison d'édition de m'avoir envoyé ce livre. Voilà, je l'ai adoré, je l'ai dévoré, et c'est le moment de vous en parler. Nous sommes en 1999, avec Spencer, Bess, Brunson, Ramin et Freddy, qui ne se connaissent absolument pas, mais qui vont bientôt apprendre à se connaître. Ils ont entre 15 et 17 ans, font partie de la Chandler Academy, mais surtout, viennent d'intégrer Le Cercle. Le Cercle, c'est un club de lecture sélectif, vraiment très, très, très convoité. Malgré des parcours de vie extrêmement différents, ils vont apprendre à se confier et à devenir une vraie famille. Et lorsque les langues se délient, nos héros se rendent bien compte d'une chose, la Chandler Academy est loin de la très belle image auxquelles ils croyaient. On reprend les bonnes vieilles habitudes, et évidemment, en premier lieu, on parle de la couverture, et moi je l'adore, c'est mon style graphique, j'adore cette couverture. Il y a un jeu de couleurs qui est assez chouette, il y a un mélange de vert qui serait un peu nature, qui serait liberté, et de l'autre on a cette institution qui est rouge, et le rouge c'est soit la passion, soit quelque chose de plus inquiétant. On partirait plus sur le côté inquiétant, là. En l'occurrence, on n'est pas sur la passion. On a nos héros qui sont à l'extérieur, je me permets de me rapprocher un petit peu. On peut simplement imaginer qu'ils fuient l'institution, ils sont à l'extérieur et pas à l'intérieur. Ils sont tous les cinq dans l'herbe, ils forment un cercle approximatif, petit clin d'œil au titre, peut-être, possiblement. On ressent une proximité, on ressent une entente entre les personnages, ça représente plutôt bien le livre, je dois l'avouer. Lorsque j'ai lu le résumé de ce livre pour la première fois, je me suis dit, mais c'est un roman pour moi, en fait. On est en train de me dire qu'il y a une histoire, inspirée du cercle des poètes disparus, qui est d'ailleurs un bijou, avec des personnages LGBTQIA+, et en plus, il y a une vibe Pretty Little Liars, je signe. Alors certains diront que j'ai mis du temps à le lire, et je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est vrai que je crois que ce livre est sorti en avril. Et bien tout simplement, il y a eu des petits soucis avec les envois, avec la maison d'édition et tout ça, et je l'ai reçu bien deux bons mois après sa sortie. Alors, j'avais le format liseuse, mais il y avait des coquilles dedans, et du coup, ça me gâchait mon plaisir. Alors j'ai préféré attendre de le recevoir en physique. Je ne partais pas vraiment en terrain inconnu avec le cercle, puisque je connaissais déjà la plume de Abdi Nazemian, que j'aime beaucoup. Je ne doutais en aucun cas de la profondeur et de l'émotion dans ce livre. Je connaissais l'auteur. Je savais qu'il y avait tout ce qu'il fallait dedans. Et j'étais déjà un public conquis, il faut le dire. Je ne peux d'ailleurs qu'applaudir Abdi Nazemian, qui a écrit un livre non pas avec un point de vue, non pas avec deux, mais bien avec cinq points de vue. Sachez une chose, je le sais, c'est horrible. Déjà deux, c'est compliqué, mais alors cinq points de vue, applaudissez-le tous. Je ne vous dis pas le bazar que ça a dû être à écrire. Je ne veux même pas l'imaginer. C'est un travail titanesque. L'écriture est fluide et il y a un suspense qui vous tient jusqu'au bout. Ce que j'ai trouvé vraiment touchant avec ce livre, c'est qu'au fil des pages, on se rend rapidement compte qu'Abdi Nazemian, il y a laissé une partie de lui. Il a laissé des brides de vérité, des brides de vécu. Et vraiment, on ne peut pas rester insensible face à cette histoire, surtout quand on sait que l'auteur y a laissé une partie de lui. J'ai trouvé pertinent le fait que chaque personnage permette de parler d'un thème en profondeur. Je tiens d'ailleurs à signaler que si jamais vous vous lancez dans l'aventure de la Chandler Academy, il y a des thèmes qui peuvent potentiellement heurter votre sensibilité. Et il faut savoir que moi, il m'en faut beaucoup pour être choquée dans les livres. Et que là, il y a quand même des moments où j'ai fait « waouh ». Je ne pense pas parler dans cette vidéo de tous les axes évoqués dans ce livre. Je ne vais pas tout vous spoiler, ça serait complètement stupide. Le but, c'est que vous lisiez ce livre. Mais vraiment, il y a des thèmes qui peuvent être assez violents. Oui, je pense qu'il y a des scènes qui me marqueront à jamais. Notamment une scène au début qu'elle va être dure et effacée de ma mémoire, je pense. C'est peut-être aussi le fait que je sais qu'il n'y a pas tout qui est fictif dans ce livre. Et savoir que ça, ça a pu exister, je ne vais pas vous dire que ça me donne... Si, ça me donne des relents, ça me donne envie de vomir, ça me donne du dégoût. Abdi Nazimian, il parle avec justesse d'énormément de thèmes dans ce livre, comme le harcèlement, le bizutage, l'anxiété, la courirphobie, le racisme, l'agression, l'ut des classes et bien d'autres thèmes. En fait, le but, c'est de réveiller les consciences et de dire, regardez ce qui peut se passer dans ces institutions. Et je trouve ça génial qu'il y ait quelqu'un qui ait eu le courage de dénoncer ce qui se passait dans des académies comme la Chandler Academy qui est là, est fictive, mais qui est du coup inspirée d'une vraie école. Pour l'auteur, c'était important de montrer ce que les jeunes pouvaient vivre dans ces institutions. Je ne vous cache pas que cette histoire m'a touchée et que je me suis reconnue dans quelques situations. Ouais, je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais quand vous lisez ce genre de livre, il y a un moment où en fait ça vous fait du bien de voir qu'il y a des personnages qui peuvent vivre les mêmes choses que vous. En fait, ça vous enlève un poids et j'ai ressenti ça avec le cercle. Moi, vous savez, ma grande peur quand je lis ce genre de roman, c'est qu'on tombe dans l'élitisme. Je n'aime pas du tout cette ambiance, elle me débecte, je ne suis pas comme ça, je n'aime pas cet environnement, ça me met mal à l'aise. Et là, pas du tout, c'est plutôt une critique, justement, de cet élitisme. Et j'adore, merci beaucoup. Je ne suis pas à l'aise avec ce genre de roman élitisme qui vous vendront que si vous êtes célèbre et riche, tous vos problèmes s'envolent dans la vie, que vous serez forcément heureux. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas la réalité. Et je suis contente que ce livre ne fasse pas partie de cette catégorie en fait. Je pense que je me suis attachée d'une manière ou d'une autre à chaque personnage... Enfin, attendez. Chaque personnage, oui, non. Mais je parle au niveau des personnages principaux. Parce que non, les autres... Ouais, 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 ouais. Je n'en parlerai pas, je ne vous spoilerai pas, mais waouh ! Nos héros, ils ont tous un caractère différent, un passé différent, et on peut tous, finalement, se sentir représentés. Donc ça, c'est vraiment chouette. J'ai eu beaucoup de tendresse pour l'histoire de Ramin. Je l'ai trouvé très doux, et à la fois très fort, très courageux. Et pourtant, dans la description du personnage, il ne porte pas vraiment sur lui. J'ai eu un peu peur avec le personnage de Freddy, qui était représenté comme le beau gosse, super sportif. Je me suis dit, oh là 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 ! Vous connaissez mon aversion dans les livres pour ce genre de personnage. Et en fait, pas du tout. Freddy est vraiment une très belle personne, une très bonne personne. Et je suis contente qu'on ne soit pas tombé dans des gros clichés, justement. Spencer, c'est clairement la représentation de ce que j'aurais aimé être. Vraiment, c'est un personnage que je trouve extrêmement inspirant et courageux. Une fan de théâtre incontestée, finalement, elle a fait ce que moi je n'ai pas réussi dans mes études de théâtre, c'est-à-dire m'intéresser aux classiques, quoiqu'elle la s'intéresse plus aux comédies musicales. On ne va pas se mentir, voilà. Mais, elle a une culture théâtrale incroyable. J'aurais aimé avoir sa passion et sa puissance, mais écoutez, ça a été un échec. Brunson, je pense que c'est un personnage que j'ai jugé peut-être un peu trop tôt. En fait, au début du livre, on a déjà la vision de Bess. Et en fait, comme je vous ai expliqué, il y a cinq points de vue. Donc on a le point de vue de chaque héros. Et Bess et Brunson ne s'entendent pas. Et comme on commence avec Bess, on a des idées reçues sur Brunson. Et elle reste en tête. Et du coup, j'ai peut-être potentiellement jugé un petit peu trop tôt Brunson, même si je pense qu'en soi, c'est le personnage avec lequel j'ai le moins d'affinité. Je pense qu'elle est brave, mais qu'elle a été tellement blessée que ça en a modifié son caractère, mais que c'est pas une mauvaise personne. Je me suis beaucoup reconnue dans l'anxiété de Bess. Moi, je suis quelqu'un de très anxieux, de très sensible. Donc du coup, je me suis pas mal retrouvée en Bess. Et évidemment, je n'en ai pas encore parlé, mais comme dans le cercle des poètes disparus, il y a bien évidemment un professeur. Et là, on est avec le professeur Douglas, qui a été une énigme du début à la fin. Et je ne sais pas trop quoi en penser. Je pense qu'en fait, j'ai été déçue de ce personnage. Elle m'a causé une déception parce que, en fait, tout au long du livre, les élèves l'estiment tellement. Et il va y avoir une fracture, ouais. Et du coup, je suis un peu déçue de ce personnage. Elle m'a un peu brisé le cœur. Personnellement, j'ai trouvé, en tant que fan du cercle des poètes disparus, qu'on y retrouvait beaucoup du professeur Keating. Donc ça, pour moi, c'était agréable. Les personnages secondaires sont plutôt bien approfondis. Je ne vais pas vous mentir. On ne peine absolument pas à les haïr. Non, ça a été très bien fait. Aucun problème là-dessus. À travers ce roman, Abdi Nazemian, il dénonce intelligemment des pratiques qui sont passées sous silence dans ce genre d'institutions, qui sont absolument abjectes, qui sont absolument dégueulasses. Je ne peux que vous conseiller chaudement de lire ce livre. et surtout de prendre le temps de lire, du coup, les petits mots, la petite note de l'auteur. Vous voyez, elle n'est pas très grande, mais elle est importante à lire, je trouve, pour comprendre tout le poids de ce livre, l'importance de sa création. Et si jamais vous êtes curieux, et je pense que vous l'êtes, vous pouvez aller sur le blog, qui est dans le barre d'infos, bien évidemment. J'ai fait une interview de Abdi Nazemian, et je pense que c'est l'interview la plus... Comment dire ? Je vais réutiliser le terme touchant parce que c'est le cas. Il s'est vraiment livré, et c'était presque comme parler avec un ami, en fait. C'était confidence pour confidence, en fait. Et je n'ai jamais fait ce genre d'interview, et je pense que vous n'avez pas l'habitude non plus de voir des interviews où l'auteur se met à nu, comme il l'a fait. Donc je vous conseille vraiment d'aller la lire, parce que moi, il m'a beaucoup touchée personnellement. C'est un être humain adorable, et vraiment, je vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'ai évoqué avec lui quelque chose qui se passe en ce moment aux Etats-Unis, et si vous me suivez depuis longtemps, vous savez ce que c'est. Abdi Nazemian fait partie de ces auteurs qui sont censurés aux Etats-Unis, parce que ces personnages sont queer, parce que ces personnages ne sont pas blancs, et du coup, ça pose problème aux Etats-Unis. Vous avez des vidéos sur ma chaîne qui vous expliquent la situation, mais voilà, il fait partie des auteurs bannis. Et je vous incite fortement à l'encourager sur les réseaux sociaux, à lui dire qu'il est formidable, qu'il est génial, que ses livres sont magnifiques, parce qu'il le mérite. Et je me dis que si, comme moi, vous aimez Le Cercle des Poés Disparus, si vous avez aimé aussi As de Pic, que je vous avais présenté sur cette chaîne, je pense honnêtement que Le Cercle, il y a moyen que ça vous plaise. J'ai été séduite, acceptez de l'être à votre tour ! En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager à vos amis, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501